Bonjour les foodblogueurs, vous êtes nombreux à me demander comment on fait du pain brioché. C'est très simple, on met de la farine, de la levure, de la boulangère, une cuillère de sel, du sucre, de l'eau, on mélange avec l'eau. Et puis, on met de la doucheur, on met de l'eau, on met de la doucheur, on met de la doucheur, on met de la doucheur. après on laque la pâte et on laisse la pâte se reposer pendant 30 minutes il faut que ça colle un peu pour ne pas que ce soit une pâte très très dure on a toujours besoin de mettre de la farine les mains ça ne colle pas donc on va découper le pain en plusieurs morceaux là on a eu que cinq morceaux c'est pas beaucoup on ouvre le pain comme ça on fait comme si c'était une pâte on regroupe le tout on va faire une boule on tourne carrément c'est notre boule de pain et c'est presque prêt parce qu'après on va rajouter on va mettre du du jaune d'oeuf voilà comme je l'ai dit n'oubliez pas d'aplatir il faut il faut aplatir d'abord avant de rouler vous voyez c'est ça comme ça il ya un peu d'air à l'intérieur j'enduis le plateau de four avec de l'huile il y en a qui n'est pas de l'huile vous découpez vous faites ce que vous voulez avec une lampe vous pouvez trancher le pain à votre fantaisie vous pouvez faire une croix vous faire une lune mais au moins coupez l'intérieur sur la brioche c'est ça qui donne à la brioche sa couleur dorée il faut les brioches dorées du guet voilà une brioche dorée et on fait la même chose pour toutes les brioches voilà comment on fait la brioche dorée avec un pinceau on badigeonne bien les alentours voilà c'est en train de prendre petit à petit on va revenir alors les voilà mes brioches elles sont bien dorées et on va voir comment c'est à l'intérieur oulala ça brûle oh oh